Chers curieuses et curieux, avertissement, si vous cherchez de l'info qui flète l'ego, vous êtes libre d'aller voir ailleurs. Pour les autres, voici les titres de la semaine. Élise Lucet, d'Envoyée Spécial, revient à la charge avec un argument pour nous faire comprendre notre erreur. Un tout nouveau sondage nous montre à quel point le complotisme est en progression. Augmentation inquiétante des cas de rougeole, une maladie qui fait son comeback grâce aux antivaccins. Tout ça et bien plus encore dans la petite actu sceptique en moins 10. Je suis Mister Sam, vous regardez le petit point d'interrogation. Alors franchement, ça va faire un mois que j'espère qu'on va parler d'autre chose, mais qu'est-ce que vous voulez ? Moi je fais pas l'actu, je la rapporte. Élise Lucet, d'Envoyée Spécial, revient à la charge avec deux tweets particulièrement inquiétants. Alors là, vous allez voir à quel point on est pas au bout de nos surprises avec tout ce bordel. Pseudot Science, ah oui. Suivi de... Et oui, vous allez nous dire que l'AAAS s'est trompé aussi. Désolé, franchement j'essaye de lire sur le ton le plus neutre possible, mais quand on multiplie les points d'interrogation et qu'on double les trois petits points dans les phrases... Ouais, c'est pas évident. Mais de quoi nous parle-t-elle ? Et bien, la très sérieuse AAAS, l'Association Américaine pour l'Avancement des Sciences, remet chaque année plusieurs prix pour plusieurs catégories. Et dans la catégorie Award for Scientific Freedom and Responsibility, cette année, l'AAAS a récompensé les docteurs Sarat Gunatilake et Shana Jayasumana. Ce dernier, d'ailleurs, témoignait d'Envoyée Spécial sur les dangers du glyphosate pour le Sri Lanka. Ils ont reçu ce prix pour leurs travaux qui ont véritablement conduit en 2015 à une interdiction du glyphosate dans plusieurs pays touchés par une étrange épidémie de maladie rénale. Alors, comme la plupart des collègues, prêts à se remettre en question et reconnaître notre part d'erreur, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé par vérifier l'info. C'est-à-dire lire ce que Elise Lucet nous envoie pour voir si ça veut bien dire ce qu'elle dit que ça veut dire. C'est le stade zéro de la vérification. Premier problème, la découverte de ces deux chercheurs porte en réalité sur l'effet d'une combinaison entre le Roundup de Monsanto et les eaux contaminées de certains pays d'Amérique centrale, d'Afrique du Nord et d'Asie du Sud-Est. Donc là, où de base, il y a déjà de très très gros problèmes d'hygiène de l'eau. On y observe des excédents de métaux lourds, de l'arsenic dans les reins causant une maladie rénale chronique. Second problème, cette étude ne fait que présenter une hypothèse d'implication du Roundup dans le processus. Il n'y a pas de données, il n'y a pas d'expérience, il n'y a pas de vérification, il n'y a rien de tout ça. Bon alors, ce n'est pas inintéressant pour autant, mais on aurait aimé... Et troisième problème, non seulement en soi, du coup, ce n'est pas un argument suffisant pour dire qu'il faut sortir du glyphosate, on en est même très loin, mais en plus, quatrième problème, ça nous enseigne quelque chose de plutôt grave sur la méthode d'Élise Lucet. Ça nous dit qu'elle considère qu'une remise de prix de la part d'une association a une valeur de preuve scientifique. Ce n'est pas une preuve scientifique. Ça ne pèse absolument rien face aux méta-analyses, c'est-à-dire les études qui étudient plusieurs centaines d'études. C'est des choses qu'on a mises en face des arguments d'envoyés spéciales. Élise Lucet considère que cette remise de prix est suffisante pour réfuter les publications scientifiques. Et puis bon, vu son commentaire, moi je prie à parier qu'en fait elle n'a pas lu l'étude en question, parce que je pense qu'elle se serait quand même rendu compte que c'est pas foufou, une simple hypothèse sur la combinaison entre le roundup et des eaux hautement contaminées, dans des régions où il y a déjà de graves problèmes d'hygiène de l'eau. Et tout ça, je suis franchement désolé de le dire, mais c'est un indicateur très fort qui dénonce un manque flagrant de connaissances du fonctionnement de la science. Pour faire plus simple, ça me permet pas à moi de faire plus confiance à ce que dit Élise Lucet sur la science que ce qu'en dit ma voisine de palier. Mais ça ne s'arrête pas là, puisque coup de théâtre, quelques jours plus tard, l'AAAS a supprimé son annonce de son site internet, et les noms des deux docteurs, Gunatilake et Jayasumana, ne donnent plus aucun résultat dans leur moteur de recherche. Et j'ai vérifié, le moteur de recherche fonctionne pour les autres, non. Et alors que ce prix est censé être mis le 15 février, l'AAAS tuite un état des lieux. Nous prenons des mesures pour réévaluer le prix après que des préoccupations aient été exprimées par des scientifiques et des membres. Ce prix ne sera pas présenté la semaine prochaine comme prévu à l'origine. Alors comment expliquer ce rétro-pédalage ? Monsanto aurait corrompu tout le jury de l'AAAS ? Soyons fair-play ? Pourquoi pas ? Mais plus une hypothèse est extraordinaire, plus elle réclame des preuves extraordinaires. Ah si si, le fait que Monsanto puisse corrompre tout un jury de scientifiques, c'est vraiment extraordinaire. En attendant, l'explication la plus parcimonieuse reste que ce que dit ce message est probablement vrai. Des scientifiques et des membres de l'AAAS se sont plaints de cette remise de prix à une publication plutôt faible, qui a généré une sacrée polémique. Élise Lucet, en tout cas, ne corrigera pas, ici non plus, son propos. Cette semaine, la Fondation Jean Jaurès a publié un tout nouveau sondage sur le complotisme en France. On y apprend à travers moult graphiques cuneiformes que 43% des Français pensent que le ministère de la Santé est de mèche avec Big Pharma pour cacher la dangerosité des vaccins. 43%. On y reviendra plus tard. Mais on apprend aussi que seulement 9% pensent que la NASA n'a jamais été sur la Lune. Bah quoi les apollo-sceptiques, vous êtes en perte de vitesse les gars, faut vous remuer un petit peu là. Blague à part, Mandax. Il s'est livré une petite analyse de certains de ses résultats et il en ressort que bon, pour un truc qui prétend analyser les biais cognitifs, ou du moins leurs œuvres les plus célèbres, bah il s'est un petit peu boiteux de la rotule. Ouais, comme cette expression. Par exemple, quand il demande, êtes-vous d'accord avec cette affirmation, les Illuminati sont une organisation secrète qui cherche à manipuler la population. Bah oui, c'est la définition moderne des Illuminati. Donc il y a des questions mal posées. Et alors un truc très français, hein, puisque je crois que là faut vraiment être belge pour voir à quel point c'est français. Le classement des croyances en fonction des accointances politiques. Non mais sérieux ? Pourquoi pas en fonction du style de film préféré ou des préférences sexuelles tant qu'on y est ? Parce que perso, moi je serais quand même bien plus intéressé de savoir si les gens qui s'habillent en latex avec des masques de poneys sont plus enclins à croire que Lady Di s'est fait en fait assassiner que le fait de savoir que les macronistes croient moins aux théories du complot. Prenons deux petites secondes pour digérer les images qui viennent d'apparaître dans nos esprits. Parce que comme le fait justement remarquer ce bon Mendax, DE LA TRONCHE EN BIÈRE ! Si on ajoutait par exemple un soupçon de théorie du complot russe, Bey a fort à parier que les macronistes rattraperaient leurs petits camarades. Je ne saurais trop vous conseiller d'aller voir l'analyse de Mendax. DE LA TRONCHE EN BIÈRE ! Elle est aussi pertinente qu'impertinente. On passe tout de suite au message important. Oui, je vais le remettre de temps en temps, mais pas insister quoi. Les nouveaux algorithmes de YouTube départagent les vidéos grâce à vos pouces bleus et le nombre de commentaires, mais surtout ils récompensent avant tout les vidéos qui font que vous restez sur YouTube, c'est-à-dire celles que vous regardez en entier et qui vous incitent à lancer une autre vidéo à la fin. Nos vidéos sont souvent longues, nos sources vous incitent à quitter YouTube, et les sujets éducatifs provoqueront toujours moins de clics que les autres thèmes. Pourtant, YouTube reste la première plateforme éducative. Je ne vous demande rien, soyez juste informés des moyens à votre disposition pour soutenir les contenus éducatifs sur YouTube. Favorisez en regardant la vidéo en entier, départagez avec les abonnements, pouces bleus et commentaires, prolongez en offrant un petit pourboire. En bref, une centaine de personnes devraient mourir cette année en Europe de la rougeole, une maladie qui avait presque été éradiquée par la couverture vaccinale. La rougeole, si votre vaccin n'est plus actif, vous pouvez la choper en entrant dans une pièce qu'une personne contaminée a quitté deux heures plus tôt. Et c'est une maladie qui peut être mortelle. 110 000 personnes en mirent chaque année dont la plupart sont des enfants de moins de 5 ans. Et donc, ce vaccin qui a sauvé à peu près 20 millions de vies depuis l'an 2000, il y a des gens qui incitent les autres avec leur notoriété, par la peur, avec de faux arguments ou parce qu'ils ont l'air gentils, à ne pas faire ce vaccin. Thierry Casasnovas, Henri Joyeux, la liste est hélas très longue. Ces gens-là ne disent pas la vérité. Je vous mets quelques ressources dans la description pour... En tout cas, si vous hésitez, si vous n'êtes pas décidé, vaccinez-vous. Parce que ne pas se vacciner, c'est pas ça la précaution au cas où. Ne pas se vacciner, c'est faire un choix. Donc, si vous n'êtes pas décidé, ne pas se vacciner, c'est être décidé. Ne pas se vacciner, ne pas vacciner ses enfants, il faut bien comprendre que c'est ça le danger. C'est ça le risque. Si vous invoquez vraiment le principe de précaution, alors c'est le vaccin. Si vous voulez ne pas se vacciner au cas où ce serait dangereux, c'est à peu près aussi stupide que pas mettre sa ceinture de sécurité au cas où un camion nous rentrerait par la gauche et nous écraserait parce qu'on est dans la ceinture de sécurité. Dans mes recherches cette semaine, je suis tombé sur le blog de Cepi qui, à la fin d'un article à la gloire de Geraldine Wozner, souvenez-vous la semaine passée, a ajouté une petite vidéo présentant l'intervention du mathématicien Cédric Villani lors de l'audition de l'Assemblée nationale sur l'affaire Serralini. Vous savez, l'homme qui a vendu à l'Obs ses résultats chocs sur les OGM. La vidéo fait 12 minutes et vraiment, vraiment, c'est un modèle de prudence, de respect, de fermeté aussi. Sans concession pour la vérité. Et pitié, vous n'aimez pas Villani parce qu'il est dans En Marche, Macron, machin. Écoutez ce qu'il dit, là, dans cette vidéo-là, il a raison. Donc allez, rangez votre politique au placard deux minutes, on écoute Villani, après vous verrez dans le placard votre politique, elle sera toujours intacte. Je pense personnellement, en tant que citoyen, qu'il y a un laxisme inacceptable des gouvernements des pays développés concernant l'usage des OGM. Avec une telle prédisposition, je ne cacherai pas que j'étais plutôt agréablement surpris quand j'ai entendu parler des résultats de l'équipe Serralini. Et je me suis senti d'autant plus déçu, pour ne pas dire trahi, quand j'ai pris conscience, après lecture et discussion avec des experts, à quel point cette annonce occasionnait ce qui me semblait être, je le dis sans animosité, des brèches graves de déontologie scientifique. À quel moment on passe du doute à la conviction et pourquoi ? C'est dur à quantifier. Ce n'est pas le fait d'un individu, si expert soit-il. Ce n'est pas forcément l'opinion dominante ou majoritaire qui compte. À un moment, il y a un consensus qui se dégage. Il y a suffisamment d'éléments différents qui viennent corroborer une théorie avec une très très forte majorité. Et puis, un jour, il faut se sentir qu'en vient le moment de prendre position. Je cite Henri Poincaré. Douter de tout ou tout croire sont deux attitudes également commodes qui, l'une et l'autre, on dispense de réfléchir. Donc, il faut quand même aller un jour vers le consensus et pas se limiter à la controverse. L'intégralité de la vidéo est à voir dans les sources et je vous le recommande intensément. Et non, je ne suis pas macroniste. Je fous déjà complètement de mon propre gouvernement en Belgique. Alors, le vôtre, vous imaginez bien. Actu de la chaîne à présent. Voilà. Et ma question de la semaine. Que devrait faire Élise Lucet pour regagner votre confiance ? Vous allez voir, c'est un exercice intéressant. Allez, je vous retrouve la semaine prochaine. N'oubliez pas de bien prendre soin de la méthode avec laquelle vous mettez des trucs dans le crâne. Merci.